bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce nouveau vlog ce vlog qui se déroulera actuellement à paris nous avons décidé moi et mon petit frère de visiter le musée de l'armée les catacombes ainsi que la joconde après avoir trouvé notre train qui avait un retard de dix minutes nous nous sommes dirigés vers le quai nous nous attendions à ce que cette journée soit très intéressante et surtout enrichissante donc n'attendons plus et allons visiter paris pendant d'aller au musée de l'armée nous avons décidé de manger particulièrement mon petit frère qui voulait manger un plat pakistanais maintenant l'heure est venue de nous diriger vers le musée de l'armée pour ça nous devions prendre le métro 4 ainsi que le métro 8 nous voici donc au musée de l'armée ce musée là qui renferme plusieurs collections des différentes armées au fil du temps là on est dans une autre salle un peu plus moderne donc on peut voir l'histoire napoléonienne on peut voir qu'il y a des chars, des tables noires ainsi qu'une télé après avoir visité des collections des guerres les plus anciennes nous avons décidé d'aller visiter des guerres beaucoup plus récentes c'est à dire la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale on peut retrouver des cartes interactives des maquettes extrêmement réalistes des tranchées et des champs de bataille des tenues et des uniformes ainsi que de nombreux éléments qui révèlent de l'histoire de la guerre vous pouvez aussi visiter la tombe de napoléon celle-ci est localisée juste derrière le musée dans un bâtiment à part le corps de napoléon repose dans un sarcophage qui est placé en plein milieu d'une salle cette salle que l'on peut voir du haut ou bien en allant vers le bas il y a aussi d'autres tombes qui sont présentes dans le bâtiment comme celle des différents maréchaux alors sa fille comment tu as trouvé ce musée ? alors ce musée était très intéressant il y avait la tombe de napoléon et c'est spécialement pour ça que ce musée est reconnu attend attend Chasim ! maintenant on va où ? on va voir la Joconde au revoir au revoir alors Chasim prêt pour voir la Joconde ? hop ! donc le gars de la sécurité nous a vérifié Chasim il a dit est-ce qu'on met les téléphones ? il a dit non non je vais t'appeler après tu m'envoies un message elle est là la Joconde ! malgré le monde nous avons réussi à nous prendre plusieurs fois en photo devant la Joconde maintenant nous allons descendre dans les catacombes attendez attendez avant de descendre en bas je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble en haut voilà il n'y a pas grand chose d'intéressant mis à part une file d'attente et une entrée tout simplement normale du coup dès que vous arrivez au niveau du souterrain vous pouvez voir qu'il y a plein de panneaux d'informations disposés partout en bas et c'est la première chose que vous verrez donc notre randonnée commence par là c'est interdit de courir nous voilà dans le principal endroit des catacombs comme vous pouvez le voir il y a plein de squelettes des crânes, des ossements, etc. etc. alors c'est quoi tes réactions ? c'est incroyable se dire que ce sont des vrais os d'êtres humains c'est vraiment incroyable en rajoutant que les catacombes est un dieu là où on trouvera 6 millions d'ossements de parisiens dont on n'avait plus la place de mettre dans les cimetières pendant le 18ème voire le 19ème siècle pour conclure le voyage de Paris était très très intéressant on a pu voir autre chose que la tour Eiffel ou l'arc de triomphe on a vu les musées comme vous l'avez vu le musée de l'armée les catacombes ainsi que le Louvre c'était très très intéressant concernant moi j'ai super aimé Paris, qu'une habitude et je pense que... bon je vais un peu mettre en sourdine son discours présidentiel sinon vous allez vous ennuyer et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt